1, 2, 3. Bonjour tout le monde, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. 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 Ici et maintenant, je me retrouve à Lourdes, accompagné de deux beaux loudous. Tu peux le filmer maintenant, ouais, si tu veux. Voilà. Jésus et Jusé Rère. Donc nous sommes là, comme promis. Je vais vous brûler un siège. Donc du coup, je nous ai pris ce immense siège d'un mètre 20. J'ai fait l'offrande qu'il fallait. Et merci à tous d'ailleurs pour l'offrande. Du coup, j'ai pu acheter ce grand siège. Et je vais donc enfin l'allumer. Afin d'allumer votre lumière dans ce monde de tes ténèbres. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Allume votre flamme. C'est un combat contre les ténèbres, contre un mal absolu. C'est toute l'humanité qui est en danger. Nous le savons tous. Si vous n'allumez pas votre flamme intérieure, vous allez être dévoré par le noir, par l'abîme. C'est pour ça, comme nous tombons dans le noir, n'ayez pas peur. Allumez votre flamme intérieure. Et vous y reviendrez une étoile. Et du coup, on va créer dans le noir. Nous serons une terre à étoiles. Voilà. Si vous avez compris. Et pour tous les adversaires, tous les ennemis, je vous remercie. Sachez que la lumière a toujours attiré l'ombre, mais la lumière chasse aussi l'ombre. Donc il est l'heure, ici et maintenant, de chasser toutes ces ombres qu'ils attaquent. Et je vous préviens, je suis comme Diogène le chien, c'est « Au toit de mon soleil, où deviens ce soleil ? » OK ? Parce que je recherche des vrais hommes, des vraies femmes, qui ont compris dans quel piège que nous sommes, que nous sommes dans une matrice infernale. Et que notre rôle, déjà, c'est de sauver notre âme, de sauver ce qui est sauvable. Laissons brûler ce qui doit brûler. De toute façon, on ne sauvera pas tout le monde. Mais prions, prions pour tous les blessés. Prions pour tous ceux, parce que nous avons tout perdu. Donc la seule chose, c'est la renaissance en soi, la rédemption. Et surtout, je suis désolé, pardon, ma merci, je t'aime, en chacun de nous, puisque nul n'est parfait. Ici et maintenant, par un cercle, l'interception de la Vierge Marie. Nous appelons les énergies christiques, nous appelons le Christ. Mais surtout, c'est être que la Vierge Marie nous a tous prévenus lors des prophéties. Il est l'heure d'éveiller parce que, oui, nous vivons bien Sodome et Gomorre, Babylone, tout était écrit. Sophie, bien sûr, il faut comprendre les allégories, les dessins, les symboles, l'histoire, très importante. Sachez que tout a été modifié, mais nous sommes ici. Toi, moi, nous, vous, ils, nous avons tous sort et c'est pour découvrir la vérité qui est composée d'une multitude de vérités qui créent notre réalité. Et que nous sommes tous des co-créateurs. Donc, la première action, c'est acceptation, pardon, se perdait à soi-même, parce que nul être ne se ressemble dans le jardin de Dieu, comme les fleurs. Il y a des fleurs dans le jardin d'Éden, aucune plante ne se ressemble. Chacun a sa beauté, a ses poisons, a son mode de nourriture. Nous ne sommes pas là pour juger, mais pour accepter la nature telle qu'elle l'est. C'est-à-dire toi. Et ici, maintenant, je chasse toutes les erreurs de l'humanité et les horreurs. Parce que, oui, chacun est responsable. Chacun est coupable. Coupable de ne pas avoir agi. Coupable d'avoir trop fait. Coupable de penser de travers. Mais surtout, responsable. Donc, voilà, il faut qu'on chasse cette culpabilité en nous. Parce qu'on nous l'a transmise de génération en génération. On nous a effacé la mémoire. On nous a malaxé, broyé. Eh bien, profitons-en, comme le bon vin, de transformer le raisin. Que le raisin soit pétri et que nous devenons ce bon vin, ce bon vin christique qui ouvre la voie, à la voie divine. Donc, ici et maintenant, que la lumière nous éclaire et quand la flamme s'éteindra, nous aurons une très belle réponse et récompense. Je suis désolé par moi, merci, je t'aime. Ici et maintenant, par qui je suis dans tout ce qui est, parce que cela est, cela doit être, je pose en toute action, en toute conscience, avec humour, qui est libre, sauvage, naturel, martel et bien sûr, libératrice. Il n'y a rien de plus merveilleux, voilà, mais de plus intomptable. Ici, maintenant, tu peux filmer les autres bougies, voilà, que les gens voient, ils seront au milieu de toutes les supplications, de toutes les prières, de toutes les volontés. Nous apprenons à ce miracle de la nuit, à tous ces petits miracles que nous vivons tous les jours, jour après jour, est un miracle. Donc, soit ce miracle de la nuit. En attendant, je vous embrasse et nous commençons la cérémonie. Je suis désolé, pas non, mais merci, je t'aime. Vous savez quoi ? Ici, maintenant, que la flamme du monde éclaire vos ténèbres, que cette flamme éclaire vos ténèbres intérieures et vous montre la voie. Voilà. Chacun sa route, chacun son chemin, mais tous le même dessin. Merci Marie d'allumer cette flamme afin d'éblier le monde entier. Amen. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce. Vous êtes la béni entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles et la vie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant, il y a l'heure de notre mort. Je te remercie, Mère divine, de me pardonner, de nous, de nous protéger, de nous guider, de nous éclairer dans ce monde des ténèbres. Oui, nous accentons le défi. Oui, nous acceptons la vie telle qu'elle est et nous ferons et nous ferons tout pour réaliser la volonté de l'éternel et non serre du mal qui est en train d'habiter chaque corps, chaque vie. Sainte Marie, Mère du Christ, je t'appelle à l'aide afin d'intervenir comme tu l'as déjà fait de nombreuses joies, de réaliser toutes tes prophéties, de guider tel jean d'arc, de réveiller nos jean d'arc, de réveiller nos cloristes, d'éveiller tous ces saints et ces saintes qui sont prêts, qui soient musulmans, juifs, chrétiens. C'est l'heure de tous les avatars. Il y aura beaucoup d'applis et peu d'élus. Sachez-le, le monde tel que nous connaissons bientôt n'existe plus. Donc, soyons l'artisan de notre futur et pas de notre bonheur et pas de notre malheur. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Ici et maintenant, j'enclenche le processus. L'amour, la vérité, et la lumière du Christ inondent votre esprit et votre cœur. Vous connaissez l'amour, vous êtes l'amour, vous entendez l'amour, vous agissez tout en amour. Vous connaissez l'amour, l'amour qui libère le vrai, pas celle égotique. La paix de l'éternel inonde vos esprits et vos corps et vous êtes libérés. Ici et maintenant, que la vérité vous ouvre les yeux et surtout, éclaire ta route dans ce monde des ténèbres et tu es seul et unique responsable, ton seul et unique bourreau, ton seul et unique victime, tant que tu n'as pas aimé cette flamme intérieure. Tu es tout ce qui est et cela est parfait. N'essaye pas de marcher dans les peintes de quelqu'un d'autre parce que cela se retournera toujours contre toi. le moine ne fait pas l'habit, l'habit ne fait pas le moine mais tout l'habit ouvre les pentes ou les fernes. Nous sommes dans un monde de cette illusion. Ici et maintenant, je déchire le voile de l'illusion de la matrice. Oui, talméo, prenez la pilule verde, la pilule rouge. Je vous conseille de prendre les deux parce qu'il n'y aura que, vous devez choisir entre votre, vous devez pas choisir entre votre loup de lumière ou votre loup de l'ombre, des ténèbres. Non, vous devez les aimer et les accepter chacun afin de trouver le loup de la voie du juste milieu, le loup de la voie du juste équilibre. Nous sommes en année 8, ce qui est en haut est comme le bas et le bas est comme le haut. Il est l'heure que le premier soit le dernier et le dernier soit le premier. Donc ça, quelque part, je suis dernier. Moi, je connais les mouvements d'habit, je suis paniquette. Allez, un peu de blague. Mais voilà, sachez que le divin adore l'humour. C'est quelque chose de très fréquent. Dieu est humour, l'éternel est humour, la mère divine est humour. Et voilà, sachez que la fille de l'église va renaître de ses cendres. Pour l'instant, elle est réduite à cendres. Nous devons vivre ce rouleau compressant. De toute façon, nous n'avons plus le choix. Maintenant, nous devons tous nous transformer afin d'être prêts. Le jour J qui arrive dans très peu de temps. Je pose aussi cette bougie pour éviter la guerre. De toute façon, Poutine est en train de réaliser les prophéties. Donc, n'ayez aucune crainte. Tout est parfait dans ce plan. Bien sûr que nous allons traverser des mondes très ténébreux, des airs très sombres. Oui, nous allons connaître de l'avirance. Mais sachez que nous sommes aussi tout à fait protégés. Mais tout ça partira de vous. Donc, arrêtez tout fort de critiques, de jugements, de suppositions, d'invention. C'est vous et vous êtes seul, votre propre cannibale. Donc voilà, trouvez cette unité intérieure, quoi qu'il arrive. C'est clair, les idiotes ? Oui, David. Ici et maintenant, que sa montée soit faite et nous la naître. Un autre. Et grâce à cette femme, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin, je suis quand même un enfant et jamais merveilleux suivant tous les miracles. Parce que les miracles, ils arrivent que si que tu crois et sais qu'ils arrivent. C'est tout. Toute une question de confiance et de foi. Oubliez l'espoir. L'espoir tu. Ayez la foi. Bisous, bisous. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Je suis désolé. Au revoir. Ici, tu peux filmer en attendant. Tu montres ce qui est écrit. C'est For all traveling community. Tu vois. Mon frère d'un bougie. Vous voyez, c'est magnifique. Nous partageons ensemble ce message. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à transmettre. Et je vous remercie à tous qui ont participé afin de financer cet immense siège. Merci beaucoup. et je vous remercie. Merci. Merci.